Sylvain de MoncusoClinique, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu que j'ai dû aborder plusieurs fois avec mes patients cette semaine qui était la proprioception. Donc j'ai eu des patients qui sont venus pour des problèmes de cou, des problèmes d'épaule, des problèmes de dos, de genoux, de hanches. J'ai eu un éventail assez large de patients et puis je me suis aperçu que ces patients faisaient leur exercice avec renforcer musculaire et puis assouplissement, stretching, tout ce qu'il fallait. Mais le challenge que j'ai vu était qu'ils oubliaient une composante très importante qui est la proprioception. Donc la proprioception c'est quoi ? C'est la capacité de mieux contrôler ses articulations. Donc par exemple quand je suis en train de marcher puis je me tombe pratiquement et puis je me rattrape, c'est la proprioception qui va me permettre de rattraper mon ballon. Quand je cours par exemple et puis que je sens que ma cheville part un petit peu, que mon muscle réagisse pour rattraper ma cheville pour pas que j'aille jusqu'à l'entorse, c'est de la proprioception. Quand j'essaye d'attraper un objet ou quand je fais des gestes fins, c'est aussi la proprioception. Donc la proprioception l'a un petit peu partout et puis quand on a une blessure musculaire ou quand on a une blessure, un mal de dos, des problèmes de cou, ce genre de choses, faire du renforcer musculaire est bon, faire des étirements est bon, mais intégrer de la proprioception est très important parce que ça va être un petit peu votre capacité de mieux contrôler votre articulation, ce qui va en même temps éviter d'aller trop loin dans votre mouvement ou dans une mauvaise position et puis vous faire mal au dos. Pareil. Quand j'étais plus jeune, il y avait une publicité qui disait sans contrôle, la puissance n'est rien et puis la proprioception c'est la même chose, il faut avoir cette capacité de contrôle. Donc la proprioception c'est un gros mot, entre parenthèses, mais c'est très simple à travailler. Si on parle de la cheville, par exemple, on peut faire des exercices sur un trampoline ou sur un coussin en mousse, puis on va se mettre juste sur un pied puis on va juste contrôler son équilibre pour travailler le contrôle de sa cheville. On peut travailler le genou aussi dans cette position-là, puis on peut travailler la hanche aussi. Une technique qui marche vraiment bien et puis que j'aime vraiment conseiller à mes patients, c'est le pilate parce que le pilate justement a cette capacité de force et souplesse qui va permettre aux thérapeutes, aux patients de mieux contrôler. Quand on parle de l'épaule, par exemple, c'est un exercice que j'aime beaucoup donner, c'est que vous allez garder votre épaule dans la même direction, puis essayer de pointer du doigt avec quelque chose que vous tenez, que vous visez, puis quelqu'un va pousser sur votre bras, puis dans différentes angulations, ce qui va vous permettre de travailler le contrôle de votre épaule. Quand on parle au niveau du cou, par exemple, on peut utiliser un pointeur laser. Vous avez les jouets qu'on utilise pour les chats. Puis on va juste le mettre sur la tête, puis on va suivre des formes avec le pointeur laser pour mieux contrôler les muscles du cou, puisque le but, c'est d'avoir un meilleur contrôle musculaire. La force est importante, la flexibilité est importante, mais intégrer de la proprioception dans votre routine est essentiel. Si vous n'avez pas tout ça, un trampoline ou un coussin, ce genre de choses, réduire la vitesse de votre mouvement d'exécution va augmenter votre obligation de contrôler. Par exemple, quand vous faites un squat, le fait de descendre en contrôlant bien votre mouvement va vous permettre de mieux contrôler vos muscles du dos, de mieux contrôler l'engagement musculaire, et de mieux contrôler vos muscles et vos articulations en général, ce qui va améliorer votre capacité de contrôle et améliorer votre proprioception. Cette vidéo était juste à propos de penser à améliorer votre contrôle pour réduire les risques de blessure, puisque plus vous contrôlerez, moins vous aurez de chances de vous mettre dans une position qui pourrait vous blesser articulairement ou musculairement. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à mancusoclinique.com et nous serons heureux d'y répondre. Notre travail est vraiment de trouver l'origine du problème et donc si vous avez la moindre douleur, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée.